A l'aide d'un tableur, j'ai créé un modèle très simple d'épidémie dans une population. On commence le jour 0, avec 9999 personnes qui n'ont pas encore été malades, une personne nouvellement malade, et le jour d'après, le risque pour les personnes qui n'ont pas encore été malades de devenir malade augmente avec le nombre de personnes qui sont actuellement malades. Après un certain temps de guérison que j'ai fixé arbitrairement à 14 jours, les personnes étant nouvellement devenues malades 14 jours auparavant guérissent. Par exemple, le premier malade du jour 0 guérit le jour 14, les 5 nouveaux malades du jour 1 guérissent le jour 15, et cetera et cetera. Dans ce modèle simpliste, après un certain temps, tout le monde finit par avoir été malade et être guéri. Voyons graphiquement comment évolue la situation. Au début, personne n'est malade, puis des gens tombent malades, ce qui explique pourquoi la courbe rouge monte, et au bout d'un certain temps, les premiers malades commencent à guérir. Vous remarquez que dans ce modèle, après environ 78 jours, tout le monde a été malade et tout le monde est guéri. La courbe rouge, qui représente à un instant donné le nombre de malades, admet un pic, un maximum. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le nombre de personnes malades simultanément a une valeur maximale, qui ici est de 5015. Ce pic a lieu le 27e jour. Ce coefficient de contagion, qui est pris en compte dans le calcul de probabilité pour une personne non encore malade de tomber malade en présence de l'existence de personnes malades, peut être modifié. Si je la baisse à 7%, souvenez-vous, le pic de malades était de 5015 le 27e jour. En baissant ce coefficient à 7%, le pic de malades n'est plus que de 4 314 malades, et il arrive un peu plus tard, le 29e jour. Si je baisse encore le coefficient de contagion à 6%, le pic descend encore, le nombre maximum de malades simultanés de 3572, et ce pic arrive plus tard, le 32e jour. Imaginons maintenant que pour des raisons logistiques, je souhaite qu'il n'y ait pas plus de 2000 personnes malades simultanément. Et je suppose que je peux agir sur le coefficient de contagion. En utilisant l'outil valeur cible, je souhaite que la valeur du pic soit de 2000. Je me demande à quel coefficient de contagion cela correspond. On voit qu'avec un coefficient de contagion de 3,9%, le pic de malades n'est que de 2000, et arrivera le 39e jour. En agissant sur ce coefficient, le nombre de personnes malades puis guéries à la fin ne change pas. mais la valeur maximale du nombre de personnes simultanément malades, elle diminue. D'où l'intérêt de limiter la contagion dans une population. de la tempestation. Lesacağız